bonjour bonjour je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie c'est vous allez le lot vendredi juillet 2024 je vous remercie 23h36 heure de Berlin je vous remercie je vous remercie pour partager avec vous le message comme vous le savez chaque semaine je vous remercie pour avancer dans l'esprit et comme je vous le dis je vous remercie vous remercie pour améliorer chaque semaine tout ça nous allons vous remercie c'est tout le message Ce n'est pas un hasard que tu aies le temps ou je vais dire même la grâce de nous suivre à cet instant. Il y a aussi l'heure où nous allons parler de tous les messages. Ce qui est un message, c'est que nous allons toucher. Personnellement, je pense que ceux qui ont dit qu'il y a un message qui a une synergie autour de tous les messages et qui a un message qui a un bonheur. Voilà, pour le titre, on ne se moque pas de Dieu, on ne se moque pas de Dieu, c'est le message que je vais dire. C'est un message qui a un bonheur. le prions en Dieu de Yeshua. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons gloire, nous te rendons grâce pour tout ce que tu es, Seigneur. Nous te bénissons pour ton amour et pour ta grâce, Seigneur. J'ai béni ma soeur, j'ai béni mon frère qui va suivre cette émission, Seigneur. Laisse-moi, que tu puisses communiquer les incites d'Eternel dans son cœur, afin que lorsqu'il va écouter ses messages, qu'il puisse lui-même être aussi sauvé et sauver aussi d'autres gens qui sont autour de lui, Seigneur. Papa, je bénis ton Seigneur pour ces messages et pour ces thèmes que tu as choisis, pour que nous puissions réellement partager avec ton peuple. Gagne, Seigneur, recevoir nos adorations et que nos bouches soient sanctifiées par ton nom, Seigneur et que ton Esprit seul puisse nous parler pour l'édification de ton Église. En nom de Yeshua, j'ai ainsi prié. Amen. Les messages, vous allez tirer d'un espagnol livre de Galates, chapitre 6, verset 7, et le béni. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura s'aimé, il le moissonnera aussi. Galates, chapitre 6, verset 7. Vous comprenez, Messages, les messages a clairs. Mais nous, on va parler de ce qui nous explique à l'édition. L'édition, tout, on va parler de l'édition, il y a un message qui a expliqué à tout, ce qu'est la moque de Dieu. Pourquoi est-ce que Biblia a l'oublié comme le devant ? Pourquoi est-ce que paroles On se moque pas de Dieu Mais alors qu'est-ce que c'est Se moquer de Dieu Puisque de fois D'une manière où d'une autre O se moquer dans Zambé Défois 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 ou matoï na yo yo ka mokri, mokoboye. Maintenant, il faut savoir ce qu'est la moké de Dieu. Donc, on n'a pas de savoir comment, n'est-ce pas, il y a une vidéo ou yo, il y a saabiso grâce pour ton comprendre vraiment selon le message ou la pression pour ton partage. Par exemple, dans la Bible, il y a des conséquences pour que mon y a mokri, il y a saabiso, il y a saabiso, il y a saabiso, il y a saabiso. Puisque, mon y a mokabans, il y a saabiso, il y a saabiso, les choses de Dieu, ce ne sont pas de jeu, ou bien ce ne sont pas de blague, ce n'est pas un business en fait. Il y a un faux pasteur américain qui disait que les noms de Jésus payent cash. Ça dit, pour n'ayez, à su komboye, à komissiango, n'est-ce pas, fonds de commerce. Est-ce que c'est aussi une manière de se moquer de Dieu ? Ou bien, tout le monde, il y a saabiso, il y a un musicien, il y a un mokili, surtout l'américain, à saabiso, matalikolo, à la croix, à la latine, presque nu, tout ça, pour imiter Yeshua, à la croix, nous n'avons pas de soukipé. Mais dans mon équipe, ma image, je ne peux même pas vous le montrer, un garçon américain noir, a mis, à saabiso, la vidéo, à Mokili, à Mokambu, au basalaka, satanisme, à la latine, n'est-ce pas, le col a donc à moitié, donc nu, il se met à la croix, nous n'avons pas de soukipé, en Zambé, c'est ça, en fait, c'est moké de Dieu, c'est-à-dire, tu es en train, n'est-ce pas, de prendre une image, en Zambé, au comisant, leculte, il se met à la croix, il est important, c'est moké de Dieu, c'est-à-dire, il se met à la croix, 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 vous êtes musiciens, vous êtes pasteurs, vous êtes enseignants, apôtres, docteurs, ou prophètes, je ne sais pas, quand vous êtes comme de Dieu comme ça peut être maraboutage. Je parle de choses de Dieu comme ma foute, ma vie, 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 chrétien ou religieux, je ne sais pas comment on va dire, il y a un droit d'entrée. Il y a un droit d'entrée. Mais j'ai des pensées. Oui, mais je suis en train de te parler des choses spirituelles. Moi, j'ai un exemple de vrai. Mais on va comprendre facilement. Mais moi, j'ai des sentiments, j'ai des émotions, j'ai des partis pris, tout ça, à cause de la toujours, qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? C'est pourquoi nous voulons réellement comprendre ça aujourd'hui avec vous. Qu'est-ce que c'est moqueux de Dieu? Qu'est-ce que c'est moqueux de Dieu? C'est quoi c'est moqueux de Dieu? C'est moqueux de Dieu, vous allez traiter nous avons dans la légèreté, ou même avec mépris, nous avons manque de respect, nous avons irrévérence. Il y a irrévérence ceux-là qui se disent révérends pasteurs. peut-être par défaut ou peut-être vous ne savez pas ce qu'ils sont en train de faire. Du fait que dans un royaume, lorsqu'il y a un roi, toi aussi tu t'es fait proclamer ou bien autoproclamer roi ou bien tu as un groupe de gens qui t'appellent roi, c'est comme si tu étais en train de défier, n'est-ce pas, le roi établi ou le roi est un droit. Ok? Nzambe a zali révérend. Tout a zali la révérence n'y a sa mokil. C'est-à-dire bisso ba nan nzambe, bisso be kelem ou be kelem nan nzambe, nous devons à Dieu toute notre révérence. Mais ce qui y a sikoy a zali moutou l'okola ngaï, a zali moutou nan nan makila, a zali moutou nan masou mou. Tu te dis mais tu te laisses appeler révérend, peut-être par défaut ou besso tu y a bakite l'ongola titre wana. Titre qu'on revenu à Yeshua Hamashia parce que c'est lui au fait qui est digne d'être appelé révérend. Donc je disais que ce mot que de Dieu signifie que traiter Dieu avec mépris, avec légèreté, par manque de respect, par irrévérence. c'est-à-dire tu ne veux pas te prosterner devant lui, tu ne veux pas accepter sa saignerie. Tout ça inclut aussi la désobéissance délibérée. Une personne qui désobéit mais elle dit qu'il n'y a pas pas. Une personne qui connaît la loi mais il a un frein et la loi. Une personne qui connaît la loi mais il le fait quand même les contraires de ce que la loi dit. Une personne qui sait que la chose que je veux faire ce n'est pas bien mais il la fait quand même. Une personne qui délibérément veut désobéir au commandement de Dieu. Ça aussi c'est moqué de Dieu. Ce moqué de Dieu peut aussi être une manière de le rejet de la parole, le rejet de la Bible, le rejet des choses de Dieu. Pendant qu'ils sont en train de parler, une personne est en train de te dire « Oh, ce soit outil ou api ». Peut-être que toi, tu ne sais pas qu'il y a des choses qu'ils sont en train de te dire là pour comprendre que d'une manière ou d'une autre lorsque tu vas te moquer de Dieu, il y a vraiment des conséquences très graves. La vie à vous. Le rejet de la parole L'apôtre Paul dira qu'une personne c'est-à-dire un autre évangile que celui que nous avons appris ou bien nous vous prêchons qu'il soit en athème. Pourquoi ? Puisqu'il n'y a qu'une seule vérité et cette vérité s'appelle « Yeshua HaMashiach ». Pas le musulman ou pas que l'on a n'a pas pas le mot. Il y a le mot que c'est Mahomet. Il y a le mot que c'est pas confécieux. Il y a le mot que c'est « Yeshua HaMashiach ». C'est lui en fait le Dieu souverain. C'est lui en fait le Dieu créateur. Et cela les Africains qui pensent que Yeshua était blanc ou noir ou rouge. Moi, je vous dis qu'il a fallu qu'il naisse quelque part. Qu'il soit blanc, rouge ou noir. Moi, je sais qu'il est le Dieu, le Père éternel. Il est venu sous forme humaine pour nous apporter de sa parole. Donc, le rejet de sa parole c'est aussi ce mot que de lui. La croyance par rapport à nos actions que nous pouvons tout faire par notre force. Comme dans la Bible et dans le tour de Babel. Ils étaient tellement sûrs de leur force, de leur unité qu'il n'y a pas de l'unité et tout cela. Il n'y a pas de façon qu'on s'est défié dans Zambé. C'est une façon aussi de régner. Donc, je vais dire de se moquer donc de Dieu. Donc, je reprends le verset clé. Il y a un message à lire Galaxe chapitre 6. Le contexte va partir verset 1. Mais on a commandé verset 7. ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura s'aimé, il le moissonnera aussi. Et le cognom est donc pour dire qu'il n'y a pas de l'unité. Ce que l'unité ne tue pas pas de l'unité. Ce que l'unité ne tue pas de l'unité. Ce que l'unité ne tue pas de l'unité. C'est pourquoi la parole dit que celui qui tue par l'unité périra par l'unité. Tout ce que tu fais ne tue pas de l'unité dans le monde. Il ne tue pas de l'unité. Il n'y a 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 pas de l'unité. C'est très important. Proverbe à renchérir à l'unité. Proverbe chapitre 1. Proverbe chapitre 1 verset 24 à 26 et le tout en haut rapidement. Tout maintenant verset 24. Proverbe chapitre 1 verset 24 Puisque j'appelle et que vous résistez puisque j'étends ma main et que personne ne prend garde puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes moi aussi j'érirai quand vous serez dans le malheur. je me moquerai tant la terreur vous saisira. Ainsi dit l'éternel. C'est-à-dire que vous n'avez pas à ce que vous vous avez par un message ou un proverbe que je vous appelle vous résistez. un proverbe un proverbe qu'il un proverbe de un proverbe que Il se l'éternel. conseil, il faut que les gens soient les gens ne sont pas conseillés, les gens ne sont pas malheurs. Le contexte est simple. Le contexte est tellement simple. Ça veut tout simplement dire que une personne, tout ce que tu fais de bien aujourd'hui, dans le langage, il faut que l'amour est bien. Les gens ne sont pas malheureux. Nous avons ces gens est pas malheureux. Et nous devons recevoir les gens s'ils font malheureux. Il n'a plus la force pour jouer rhymeés. Ou puis ici... les gens ne peuvent pas vivre comme Judas... tellement il y a un peu de la vie de Yeshua il nous dit que nous nous avons nous avons eu un grand prix de Yeshua et nous avons eu un peu de la vie il nous a besoin de nous avoir eu un grand prix et aussi il s'est pendu il y a quelqu'un qui a supporté il y a un grand prix alors, il y a dans la Bible beaucoup de rois ils disent qu'ils sont dans le Zambé il y a deux C'est mon roi, mais aussi d'autres gens. Je pense qu'il n'y a pas d'autres gens. Il n'y a pas d'autres gens. Ils croient qu'ils étaient le Tout-Puissant jusqu'à ce qu'ils ont transformé le monde. Il y a un Zamba, puisque le Zamba ne fera pas qu'il y ait. Par rapport à l'orgueil, par rapport à l'orgueil. Le roi Belshazzar, par exemple, il y a Daniel, dans le chapitre 5, verset 1 à 4, dans le chapitre 1, verset 22 à 23. Le roi de Babylone, où il utilisait les ustensiles du Sacré du Temple de Jérusalem, par exemple, pour boire le vin. C'est-à-dire qu'à l'orgueil, c'est-à-dire qu'à l'orgueil, dans le temple de Jérusalem, c'est-à-dire qu'à l'orgueil, c'est-à-dire qu'à l'orgueil, c'est-à-dire qu'à l'orgueil, c'est-à-dire qu'à l'orgueil, et puis en argent. Il y a des gestes, il y a des gestes, et puis il y a des profanations, il y a des boulots à l'époque, il y a des boulots à l'époque. Donc le roi Belshazzar, il y a Daniel, chapitre 5, verset 1 à 4. Il y a des histoires, dans le bas, dans le boulot, et dans le Daniel. Dans le Nouveau Testament, puisque ce qui nous concerne plus à l'État à présent, dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament, dans l'Acte des Apôtres, chapitre 1, verset 10. Il y a des histoires, 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 et aussi l'apôtre Pierre, il y a des histoires de comment construire le Saint-Esprit. Et, ensuite, il y a des histoires, qui dit « une autre histoire de rentrer. » Il y a des histoires dans le monde. Il y a des histoires de Janeiro. il y a des histoires. Tu es ni chaud, ni froid. Donc tu es ni bouillon, ni froid. Puisque tu es tiède, je te vomire. Et le coup, c'est qu'il y a de la gâte. L'angagement, c'est qu'il y a de la gâte. C'est qu'il y a de la gâte. C'est qu'il y a de la gâte, c'est qu'il y a de la gâte. C'est qu'il y a de la gâte, c'est qu'il y a de la gâte. Soit tu es un homme de Dieu ou tu n'es pas un homme de Dieu. Soit tu es un enfant de Dieu ou tu n'es pas un enfant de Dieu. C'est important pour comprendre que ce moqué dans le Zambé n'est pas un niveau, un niveau. Mais là, je suis en train de prendre quelques points. C'est quand même important pour comprendre que ce moqué dans le Zambé Il y a quelques avertissements. Par exemple, quand tu tentes Dieu, c'est aussi une sorte, n'est-ce pas, que ce moqué dans le Zambé. On ne tente pas Dieu. On ne tente pas Dieu. Et quand je dis cette phrase, je vois un bien-aimé qui va se reconnaître. On ne tente pas Dieu, mon frère. On ne tente pas Dieu. Deutéronome, chapitre 6, verset 16, Là, c'est par rapport, n'est-ce pas, Il y a Tengu, Azaki, donc, il y a Nicolas Ngomba devant, comment dire, le diable. Il y a quelqu'un qui tente et tout cela. Ok? Les conséquences, Et ça peut être béni dans ma cambo, il y a quelque chose qui est moqué dans le Zambé. Le Zambé a le côté quelque part. C'est-à-dire qu'il y a un prédicateur. Il y a quelqu'un qui est inconnu, Il y a quelqu'un qui est sans force, Il y a quelqu'un qui est sans valeur aux yeux des gens. On ne tente pas le côté quelque part. Il y a quelqu'un qui est à l'actualité, Il y a quelqu'un qui est opéré, Il y a quelqu'un qui est au place, Il y a quelqu'un qui est dans ma cambo, Il y a quelqu'un qui est à la promotion d'un choc, Mais au lieu de montrer l'armée au sol, Tu es en train de profiter de sa bonté. Et tu es en train de faire des choses qui sont contraires. Donc, tu es en train de te moquer de Dieu, ton créateur. Alors, sache que les conséquences il y en a. Les conséquences il y en a. Proverbe, chapitre 14, verset 9, les insensés se font un jeu du péché. Mais parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. Et puis, je suis en Esaïe, chapitre 5, verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et qui se croient intelligents. Souvent, ça n'a pas été moqueur. Par tous ces mots qui sont en zambé. Parmi nous, nous sommes en zambé. Parmi nous, nous disons que les paroles en zambé ne se rendent pas dans notre vie. Nous, nous disons que Lorsque, nous disons que Lorsque, nous tombons sur la tête de Aaron et que nous disons qu'on ait tout ça et que nous disons qu'il y a, Que nous disons qu'il y a des 4 églises. Nous disons que cette vie, Que nous disons qu'ils ne disons que Lorsque l'Heroïne, que nous disons qu'il y a des 4 églises. il s'est passé une chose les rideaux du temple se séparaient en deux et accès comme un libre que depuis ce jour-là nous tenions baptisé du Saint-Esprit que faire habiter Yeshua a commis un fils sacrificateur tu es un sacrificateur quand il y a une nouvelle alliance mais est-ce que parmi les sacrificateurs il y a ceux-là qui sont différents on a parlé de ça la fois passée tu es un peu grâce à ce que je comprends les gens c'est-à-dire malheur à ceux qui appellent le bien dans le mal le bien et le bien mal tu es un peu pour les gens qui te disent qui te racontent des histoires mais non alors et puis le risque de se moquer de Dieu il faut savoir que la justice de Dieu est inévitable et il y a une sorte qui te racontent et ce aussi une sorte de mokri c'est-à-dire qu'il y a la légèreté, qu'il y a respecté le commandement d'Ambé. Et peu importe, qu'il y a de l'autre, 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 qu'il y a de l'autre. La conséquence est-ce qu'il y a de l'autre. Et plus grave encore, Yeshua attend qu'ayaki qu'on n'gola, n'est-ce pas, ni soumande qu'on condamné moutou. N'zambé, a percepu son n'est-ce pas, possibilité. Y a kou zonga, sous-ban a naye. N'zambé, a percepu son, sous-possibilité. Même y a kè, avant d'anakati moutou, sous-formé a Sante-Esprit. Malgré sa, conséquence y a adam en ev, ti le yo kontou n'anakakakak. Moua sa bot agana pas-si. Moubali, a kou lè na moutouki naye. E koubikout na moua si, C'est pour dire que les conséquences ou bien la justice divine est inévitable. Hébreu chapitre 10, verset 31. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Ce qui, par exemple, c'est comme une personne, par exemple, par exemple, par exemple, c'est une chose terrible Mais le casier judiciaire n'a pas eu l'éthique dans le cas de l'État puisque c'est ça la justice divine, donc la justice plutôt je vais dire de Dieu, c'est inévitable. Et aussi, c'est-à-dire que tu te dis que nous avons besoin de Dieu, c'est-à-dire que nous avons besoin de Dieu. Sachez que même le diable n'est pas au fait conquérant Dieu, non, 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 non. Le diable c'est l'ange, c'est-à-dire l'encre. C'est-à-dire que nous avons besoin de Dieu. C'est-à-dire que nous avons besoin de Dieu. C'est-à-dire que nous avons besoin de Dieu. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne n'a parlé comme ça. Aucun prophète n'a dit ça. Romain 1, 18, je suis en train de lire par rapport à ce risque, il n'y a qu'on s'est moqué dans le zambé. Romain 1, 18, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Là, je suis en train de parler, je vous parle ma vite. Je suis en train de parler, maintenant, dans la place où il y a les risques de se moquer de Dieu. Toi, tu es un prédicateur. Au début, la Bible, la Bible appartient à Matthieu. Si l'Apocalypse, toi appartient à Genèse, si l'Apocalypse, 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 tu connais même la vérité. Mais à cause de ce qui fait que l'on a fait des gains, à cause d'un but lucratif, qu'est-ce que tu fais? Romain 1, 18, c'est de savoir le temps qu'on a fait des gens. L'Apocalypse, ce qui se fait difficile d'être. Ce qui se fait du temps qu'on a fait des gens. A impossibles, c'est de savoir le temps qu'on a fait des gens. que l'on n'a jamais sauf qui osa sensible puisque l'on n'a jamais pour forcer mon tout l'on n'a jamais besoin de l'on n'a jamais c'est pourquoi l'on n'a jamais toujours la justice de Dieu fait que il ne va pas faire le favoritisme pour l'on n'a jamais il faut l'on n'a jamais dans ton coeur l'on n'a jamais que oui je vais réellement rentrer sur le bon chemin après par ta volonté l'on n'a jamais c'est pourquoi la Bible dira que fais le premier pas moi je ferai n'est-ce pas le reste très important en déconnangai donc Romain 1 18 il faut garder la vérité en Zambé il faut garder sur le mariage d'autres partent même plus loin il y a sexualité tout ça rien à voir avec la nouvelle je vais dire la bonne nouvelle du royaume rien à voir avec je vais dire l'évangile de Yeshua il y a des choses qui ne sont pas qui ne sont pas qui ne sont pas dans le royaume mais il y a des spécialistes il y a des prières prières de minuit de 8h de 9h ce sont des choses que les gens aiment écouter mais pourtant il y a la vérité qui est de prêcher n'est-ce pas il y a des vrais il y a des vrais disciples pour ne rater le royaume de suéter il y a des vrais la colère sa colère va se révéler sur toute personne qui a gardé la vérité et aussi Deutéronome chapitre 28 Deutéronome 28 15 mais si tu obéis si tu n'obéis Deutéronome chapitre 28 verset 15 mais si tu n'obéis point à la voie de l'éternel ton Dieu si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage Deutéronome chapitre 28 à partir verset 1 pour comprendre le contexte là je suis en train d'aller vite que la conséquence n'est pas que c'est moqué dans Zambé donc dans le passage il y a Galate Galate je ne comprends pas de l'amour Galate tu ne comprends pas vraiment un peu ça en quelques minutes tu as aussi ça en même temps Galate chapitre 6 verset 7 ne vous y trompez pas tu ne comprends pas donc on a conséquence donc Galate 6 7 ne vous y trompez pas on ne se moque pas de Dieu ce qu'un homme aura s'aimé il le moissonnera aussi c'est-à-dire celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle Boka des fois quand on parle de la corruption la française ça mélange tout et puis d'autres ne comprennent pas parce qu'on comprend pourquoi c'est quoi la corruption la corruption ici c'est ko bebi sama ko pola un corps corrompu c'est un corps qui s'est décomposé la bandeli la corruption la corruption c'est-à-dire nous autres on a yo et bebi c'est-à-dire si on a koufi nous autres on a kouma kama bebi c'est ça la corruption c'est pourquoi la Bible dit que celui qui sème pour sa chair n'a lia l'eau n'a l'ata bien n'a bima n'angai bien n'a sa va fête n'angai n'a kèno n'a kèno si pa lantou n'angai n'a kènde n'angai n'a kènde n'a d'ouba n'a kènde vous comprenez c'est-à-dire je disais à un bien-aimé la fois passée il faut que ton esprit devienne fort pour n'est-ce pas diriger ton corps il ne faudrait pas que ton corps devienne fort pour être dirigé kibomotona pourquoi en réalité dans l'homme c'est l'esprit donc c'est l'esprit qui est en fait le maître de ta chair si la chair devient le maître de ton esprit et s'il y a au kèhi au kèhi donc il y a un biblio de ta chair celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle donc bon mot il y a à partir il y a le sambe l'anzambe il y a le linga l'anzambe il y a le respect l'anzambe il y a le principe l'anzambe il y a le temple il y a le moqueur le train de ce monde il y a le monde il y a le monde donc conclusion il y a l'anzambe Dieu ne peut pas se tromper en fait Dieu ne peut pas se tromper lorsque Dieu dit des choses lorsqu'il dit des choses il faut l'éthique à l'ibongo l'anzambe il y a l'anmoite pour l'anmoite pour l'anmoite il n'est pas un homme pour il n'est pas un homme pour mentir ni un fils de l'homme pour se repentir l'anmoite il n'est pas l'anmoite il n'est pas l'anmoite pour l'anmoite donc pour que tu aies la vie éternelle tu dois obéir au principe divin tu dois s'aimer dans l'esprit il faut l'on il n'est pas l'anmoite il n'est pas l'anmoite il n'est pas l'anmoite il faut que ton âme puisse se nourrir de la parole de Dieu il faut que ton âme puisse commencer par le lait spirituel et puis après il n'est pas l'anmoite il n'est pas l'anmoite il n'est pas spirituel de façon que tu comprennes que ton âme un jour est devant le jugement dernier alors il n'est pas ce qui dit qu'on s'est moqué d'une manière ou d'une autre tu t'es retrouvé par rapport à ce que je viens de dire s'il y a des questions à nous poser n'hésite pas à nous écrire je bénis le Seigneur pour toi par rapport au temps qui nous avons passé je prie que le Seigneur puisse te donner la force de comprendre que la parole de Dieu ne vient pas comme ça au hasard lorsque la parole de Dieu vient c'est pour t'avertir c'est pour t'enseigner c'est pour te corriger aussi alors change la façon d'être change la façon d'agir et tu verras et à la fin ton âme sera sauvée et tu auras la vie éternelle mais si tu continues toujours sur ce chemin de la moquerie nous allons nous allons et tu n'as un enfer éternel soyez bénis dans le Yishoua Shalom Sous-titres par Jérémy